Nous saluons donc toutes ces femmes-là qui ont bien dansé ce jour-là. Docteur Komara Dali Fanta, encore une fois merci d'être là. Vous êtes médecin de santé publique et hygiéniste. Et avec vous, nous allons parler de la main-d'oeuvre et de l'hygiène des aliments. C'est un sujet hautement important. Merci. Alors, concernant la main-d'oeuvre, il faut savoir que c'est tout le personnel qui travaille en cuisine. Le personnel qui travaille en milieu de restauration, le personnel qui travaille dans la vente des aliments de rue, et surtout le personnel qui travaille dans nos domiciles, les jeunes filles qui travaillent dans les domiciles à la maison. Et toutes ces personnes-là sont concernées par l'hygiène des aliments. Alors, l'hygiène des aliments, nous disons que c'est l'ensemble des mesures et des pratiques à adopter et à observer lors de la manipulation des aliments pour éviter une atteinte potentielle de la santé. Oui. Pour faire court, c'est comment se comporter, quels gestes, quelles pratiques il faut avoir pour ne pas que la nourriture qui est servie au consommateur... ... devienne un poison. Voilà. Soit un danger pour le consommateur. Alors, quelles sont les mesures à prendre ? Parce que généralement, le premier geste, souvent qui est fait en cuisine, dès qu'on a un aliment, c'est de le rincer. Alors, est-ce qu'on fait bien ? Est-ce que certains aliments doivent être traités de façon particulière, et d'autres simplement juste un peu d'eau et puis voilà, on y va ? Le traitement des aliments, ça dépend des aliments qu'on a. Quand on a des fruits et des légumes, par exemple les fruits qui sont consommés crus, bien sûr, il faut les laver au préalable et ensuite... Les laver, on va préciser les laver comment ? Il faut les laver, les rincer, les laver à l'eau et au savon et les désinfecter par la suite, parce qu'ils sont mangés crus. Je prends l'exemple d'une mangue, c'est la saison, donc il faut d'abord laver la mangue à l'eau et au savon, ensuite procéder à la désinfection. C'est-à-dire que vous prenez une bassine avec de l'eau et quelques gouttes d'eau de javel, vous laissez tremper pendant 30 minutes, ensuite vous rincez le fruit et vous pouvez consommer le fruit. Alors, quand vous dites quelques gouttes d'eau de javel ? Quelques gouttes de javel, en général, dans un litre d'eau, on met juste cinq gouttes de javel. Cinq des gouttes, hein ? Du javel à 8 degrés, hein ? Voilà, c'est bon de préciser. Du javel à 8 degrés parce que dans le commerce, nous avons différents types de javel. Nous avons du javel à 12 degrés, du javel en grain, qui n'est pas conseillé du tout pour la consommation humaine. Et donc, c'est du javel à 8 degrés qu'on utilise en cuisine pour la désinfection des produits. Il faut retenir qu'on ne désinfecte que ce qui est propre. C'est pour cela qu'il faut d'abord laver et à l'eau, le savon. Ensuite, il faut procéder à la désinfection. Avant, vous avez dit 30 minutes ? 30 minutes, quelques petites gouttes. Quelques petites gouttes, hein ? Un litre d'eau, vous laissez tremper. Vous pouvez consommer ce fruit ou ces légumes en toute sécurité. Si vous avez affaire à de la viande, par exemple ? Si vous avez affaire à de la viande, vous rincez la viande pour enlever toutes les petites salusures qui sont là-dessus. De toute façon, cette viande ne sera pas consommée crue. Tout à fait. Donc, une fois qu'elle sera passée à la casserole, elle sera débarrassée parce que la cuisson tue la plupart des microbes qui se trouvent sur la viande. D'accord. Si vous avez du poisson que vous voulez faire juste en grillade, est-ce qu'il y a une façon de pouvoir faire en sorte que vous puissiez bien le manger sans tout faire manger des bactéries ? Là aussi, il faut enlever les écailles, ensuite bien laver le poisson, enlever toutes les bronchies et tout ça, bien nettoyer en tout cas. Et ça passe sur la braise. Si c'est bien cuit, il faut que toutes les parties soient bien cuites pour que tous les microbes puissent être détruits et on peut consommer le produit. J'aimerais qu'on revienne sur l'hygiène des mains. Ce sont ces mains-là qui vont manipuler ces produits ? Alors, l'hygiène des mains, effectivement, c'est très important quand on est en cuisine. Alors, vous imaginez quand vous passez, vous avez traité le poisson et vous n'avez même pas fini de nettoyer le poisson, vous venez prendre la tomate que vous allez utiliser pour faire une salade, ce n'est pas possible. Il faut se laver. Il faut se laver entre les différentes opérations, il faut se laver les mains à l'eau et au savon. D'accord. Quel type de savon ? N'importe quel type. Sans faire de pub, quel type de savon ? Est-ce qu'il faut avoir un savon particulier ? Nous, nous recommandons le savon pour une question d'hygiène, nous recommandons le savon liquide. D'accord. Mais si le ménage ne dispose pas de savon liquide, le savon en pain peut être en morceaux, peut être utilisé, mais il faut qu'il soit entretenu de telle sorte qu'il n'y ait pas des craquelures sur le savon. Parce que vous voyez, des fois, on voit dans certaines toilettes le savon craquelé. Le savon arrivait tout blanc et puis après, il se retournait. Voilà, avec la moisissure là-dessus et tout ça. Donc, il faut que le savon soit vraiment entretenu pour qu'il puisse continuer de jouer le rôle pour lequel il est destiné. Donc, quand vous allez, vous passez de la viande à la tomate, il faut se laver les mains ? Il faut se laver. De la tomate à la salade, se laver les mains ? Oui. À chaque opération, en cuisine, en tout cas, il faut se laver les mains. Alors, en cuisine, il y a aussi ces torchons qui vous permettent de vous nettoyer les mains et qui très souvent, enfin bon, dans certaines cuisines, qui très souvent ne sont pas entretenus. Alors que vous vous lavez les mains, justement, c'est le même torchon sale que vous prenez pour vous les essuyer. C'est compliqué. C'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. Et ces torchons avec lesquels on se suit les mains en cuisine, des fois, avec nos jeunes filles à la maison, on retrouve ces torchons en train de nettoyer des assiettes qui ont été préalablement lavées. Et donc, il faut faire très attention. Et ces torchons qui sont en cuisine doivent être lavés quotidiennement. Oui, tous les jours. On ne peut pas garder un torchon pendant deux ou trois jours. Alors qu'on s'est essuyé les mains avec après avoir touché la viande ou le poisson. Vivent les bactéries à ce moment. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, dans certains restaurants également, on constate que vous avez un lavabo, tout ce qu'il faut pour, déjà, les lavabos, enfin, si c'est entretenu, c'est bon. Mais vous avez un seul torchon pour tout le monde, pour tout le peuple. Tous ceux qui arrivent se lavent les mains et chacun, tout le monde essuie la main sur le même torchon et on va manger du poulet ou du poisson avec les mains. Ça ne doit pas se faire, normalement. Ça ne doit pas se faire parce que pour sécher les mains, il faut utiliser une serviette à usage unique. En général, on recommande d'utiliser des mouchoirs à papier. Je vais plus loin par rapport au lavage des mains. Dans les restaurants, dans nos maquis sur place, on nous apporte toujours un petit seau dans lequel il faut tremper les mains pour se laver. Un seau qui est douteux. Le seau est douteux, mais plusieurs personnes sont invitées à se laver les mains dans ce même... Et ça ne choque personne, c'est bizarre. Il y a un problème parce qu'on peut dire que le premier qui s'est lavé les mains, c'est celui-là qui aura les mains un peu propres. Si le seau est propre. Si le seau est propre. Mais en se lavant les mains de cette façon, vous savez, le savon qu'on utilise n'est pas un désinfectant. C'est-à-dire qu'il ne tue pas les microbes que nous avons réussi à enlever des mains. Alors, si vous lavez vos mains dans le seau, le savon permet d'enlever les microbes qui se retrouvent dans l'eau. Mais si vous partez ensuite retremper les mains là-dedans, les mêmes microbes qui ont été laissés au préalable se retrouvent sur les mains de celui qui vient après se laver les mains. Donc, il n'aura rien fait du tout. Il n'aura rien fait du tout. Il y a vraiment un problème d'hygiène. Et nous, à la Direction de l'hygiène publique, nous recommandons un filet d'eau pour se laver les mains. C'est-à-dire le seau en bas, il sert de réceptacle. Et il faut prendre de l'eau pour faire couler sur les mains après avoir fini de se laver correctement les mains en respectant une technique en 10 étapes que nous préconisons. Et ce technique en 10 étapes, on la fera la semaine prochaine. On ira étape par étape avec des images pour bien montrer comment se laver les mains. C'est très important parce que le lavage des mains permet de réduire le nombre de maladies diarériques et même le nombre de maladies respiratoires aigües. Le simple geste de ce lavage des mains, qui est un geste simple, peu onoreux, parce qu'il faut juste du savon. Et ça permet d'éviter, comme on dit, une grande ordonnance médicale. Mais qu'est-ce qu'il faut au niveau de la santé publique, justement, pour communiquer dans les restaurants et maquis sur ces principes élémentaires ? Je vous remercie. Alors, une émission comme la vôtre, qui nous donne l'opportunité de sensibiliser les populations. Vous arrivez sur les sites, sur le terrain ? Oui, certaines ont fait parfois des visites inopinées sur le terrain. Vous devez voir des choses dans ces visites-là ? Oui, et nous donnons des conseils aux populations, nous donnons des conseils aux restaurateurs pour que la santé des consommateurs soit préservée. Alors, en tout cas, merci d'être venue. Je vous en prie. Vous êtes le docteur Komara Dali-Fanta, médecin de santé publique et hygiéniste. Et vous étiez là, justement, pour nous parler de l'hygiène. Et la semaine prochaine, on aura en 10 étapes le lavage des mains. Merci d'être venue. Je vous en prie. Excellent mardi à vous. Merci. Et à Emma. Au revoir, madame. Bonjour, monsieur Bleuwe. Bonjour, Christelle. Vous allez bien ? Très bien. Et vous ? D'accord, ça va très bien. Vous êtes communicateur, ingénieur en marketing, stratégie et relations clients. C'est cela. Aujourd'hui, on parlera du sujet s'exprimer en leader ou le discours du leader. Tout à fait, Christelle. Le leader, c'est celui qui conduit un groupe de personnes et qui l'emmène à atteindre ou à réaliser la vision que ce leader s'est fixé ou qu'il a. Donc, le leader dans cette gestion du groupe peut être amené à parler avec ce groupe et à lui exposer une vision ou alors à lui présenter une information, lui communiquer une information tout en menant cette équipe ou ce groupe à pouvoir le suivre et à réaliser ce projet qu'il a communiqué. D'accord. Alors, est-ce que tout le monde se proclame leader ? Alors, le leader, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire on a une équipe, on a un groupe de personnes qu'on conduit, on a une vision. Alors, dans notre gestion quotidienne de notre équipe, nous devons réussir à les motiver, à leur prononcer un discours. À être le leader qu'ils font. Tout à fait. Et leur prononcer un discours afin qu'ils puissent atteindre le projet ou la mission que le leader a bien voulu présenter. Vous avez souvent des personnes qui sont à la tête, qui sont comme des leaders, mais il y a dans le groupe un autre qui dégage plus de magnétisme, qui rassemble tout le monde. Alors, à ce moment-là, comment ça se passe ? Alors, le leader doit réussir à identifier les compétences de tous ceux qui sont dans son équipe. Et il doit pouvoir utiliser ces compétences afin de, justement, lui permettre de pouvoir réaliser et atteindre ses objectifs. Le leader n'est pas forcément celui qui doit être vu de tout le monde, n'est pas forcément celui qui doit tout dire, n'est pas celui qui doit tout faire. Il doit réussir à distribuer les tâches afin que tout le monde, surtout tout le monde, doit pouvoir contribuer à l'atteinte de l'objectif. Et justement, il peut arriver des moments où il y a une crise ou alors un projet important et le leader se tient devant l'auditoire qui est son équipe ou alors son groupe et communique avec lui afin de l'emmener à le suivre, justement. Et ce discours-là, dans la forme, peut comporter quatre points. Allons-y. Le premier point, c'est que l'orateur ou le leader doit pouvoir situer le contexte dans lequel l'on se trouve. C'est peut-être une crise, ça peut-être un moment de joie, exemple, la crise mondiale économique a affecté notre entreprise, contexte général. Ensuite, le contexte particulier, notre entreprise a connu une baisse drastique de son chiffre d'affaires. Donc, c'est le contexte qu'il faut qu'il présente afin que l'auditoire puisse savoir dans quelle situation l'on se trouve. Deuxièmement, il doit présenter le projet ou alors présenter la raison pour laquelle il a convoqué son équipe. Lui, informer l'équipe, par exemple, qu'il y aura une réorganisation au niveau du système, par exemple. Le troisième point, c'est de pouvoir motiver, donc justifier la raison pour laquelle le leader a décidé de s'engager sur cette voie. Et le quatrième point, c'est de pouvoir montrer, motiver son auditoire ou son équipe afin que cette équipe puisse être décidée et totalement engagée à réaliser cet objectif. Sur quel ton parle le leader ? Il faut qu'il soit dynamique, bien sûr, parce qu'un leader qui parle de façon nonchalante ne peut pas motiver. Donc, il faut qu'il soit très dynamique. Et tout dépend également... Tout dépend peut-être de la situation. Tout à fait, de la situation dans laquelle on se trouve. Si c'est un discours où il faut toucher la sensibilité, vous avez un collaborateur qui est parti, il faut annoncer cette information au personnel. C'est de l'émotion, évidemment, même du soir. Tout à fait, tout à fait. Mais si par contre, il s'agit de motiver votre équipe parce que vous avez un projet stimulant, vous devez parler avec dynamisme pour que cette équipe puisse se sentir dans le projet que vous annoncez. Ce n'est pas évident d'être leader. Vous avez comme tout le poids du monde sur vos épaules. À ce moment-là, comment vous réagissez lorsque vous êtes face à une crise ou soit vous êtes lâché, abandonné par ceux sur qui vous vous appuyez ? Comment faire surface ? Le leader est celui qui a la responsabilité de pouvoir diriger toute l'équipe. Donc, il doit pouvoir assumer. C'est ça le leader. Il doit pouvoir assumer. Ensuite, il doit pouvoir aider les autres à toujours avoir confiance en ce projet. Il peut y arriver que même, en aidant, certains disent « j'y crois plus, je crois plus en toi, je pars ». À ce moment précis, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il est atteint, parce que c'est un ordre, ce sont des êtres humains. Donc, en tant que leader, lorsqu'on est atteint, on n'a plus ses lieutenants. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Le leader doit pouvoir, dans un premier temps, savoir recruter une équipe. Ensuite, s'il a su recruter, il peut y avoir des moments de difficulté, comme vous venez de le dire. Mais il doit réussir à remotiver son équipe. À se remotiver d'abord soi-même. Oui, à remotiver son équipe, mais d'abord à se remotiver lui-même. En se disant quoi ? Tout est possible. On peut y arriver. Il faut qu'on y aille. Ce projet, d'autres personnes l'ont peut-être réalisé. Nous aussi, nous pouvons le faire. Il ne doit pas abandonner les armes. Même s'il rencontre des difficultés, que ces difficultés ne sont pas perçues par les autres, il faut qu'il réussisse, lui, à démontrer que c'est toujours possible. Il doit avoir la conviction dans le visage, il doit avoir le dynamisme. Même dans les temps difficiles, le leader doit être impassible du côté visage. On ne doit pas sentir qu'il est atteint, qu'il est touché, pour se faire un peu plus humain. Si vous montrez à votre équipe que vous êtes... Atteint par le départ de tel ou tel. Si vous montrez à votre équipe que vous n'avez plus de force, qui va fortifier votre équipe ? Il est vrai. Le leader n'a pas besoin d'être soutenu, non. Il a besoin d'être soutenu, il est vrai. Il a parfois une petite équipe avec laquelle on travaille, un comité. Comme on dit, un chat d'office, des personnes à qui il travaille dans l'ombre. Tout à fait, tout à fait. Avec qui il partage ses peines. Mais à tout le monde, il est difficile de tout reveler. Parce que l'équipe ou alors le monde risque de ne plus avoir confiance en vous. Parce que c'est en vous qu'il a l'espoir. D'accord. Alors on dit bien que le tigre ne crie pas sa tigritude. C'est une expression à tout vent. Un leader ne dit pas, je suis le chef, obéissez-moi. Comment faire justement pour que celui-là qui est placé devant vous comme étant le responsable, puisse avoir évidemment l'assentiment de tous, et que tous travaillent dans l'objectif qu'il a fixé ? Le leader est celui qui sait faire aux autres ce qu'il veut, sans les obliger à le faire. Comment ? Il doit présenter l'objectif du projet dans lequel il se trouve. Il doit montrer l'intérêt de ce projet pour l'équipe qui dirige. Parce que si l'équipe ne sent pas d'intérêt ou ne voit pas d'intérêt à s'impliquer dans ce projet, l'équipe ne va pas du tout se consacrer à ce projet. Il faut qu'ils sentent leur intérêt, il faut qu'ils voient les avantages de ce projet, il faut qu'ils voient les avantages de ce dynamisme. Il y a forcément des situations où vous avez montré les avantages, les objectifs et tout, mais votre autorité est mise à mal. C'est en cela que je disais que le tigre ne crie pas sa trigritude. Est-ce qu'à ce moment, le leader doit dire « Excusez-moi, hola, tout le monde, c'est moi le boss ? » Ou un leader ne doit jamais faire ça ? Il n'a pas besoin de le dire. Il doit agir de manière à ce qu'il se fasse respecter, sans la force. Justement, comment ? Comment se faire respecter, comment faire en sorte que vos propos soient pris au sérieux sans que vous n'ayez à crier ou à toujours montrer le bâton de la correction ou de la punition à ceux qui vous suivent ? Il faut d'abord dire ce que vous devez faire et le faire. Vous devez être un homme de parole. Sans cela, on verra quelqu'un de véridique ou quelqu'un qui a une ambition... C'est toute la base, être un homme de parole, pour que votre projet déjà puisse être... Tout à fait, c'est l'un des éléments importants, être un homme de parole. Il faut avoir la vision et montrer aux autres que vous pouvez ensemble réaliser ce projet ou atteindre cette vision. C'est tout. Être un homme de parole et montrer aux autres que vous pouvez atteindre les objectifs. Il y a beaucoup d'autres choses. Il faut être... Mais dans votre discours, je ne vois pas un leader humain. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'a pas de faiblesse, il est fort, je tiens à part, je suis... ou simplement les faiblesses, on le partage avec juste le shadow office. Mais devant le peuple, je suis... voilà, devant ceux avec qui on bosse, c'est moi le patron, je suis fort et tout. Mais je ne vois pas un leader qui partage, qui va aux relations humaines avec les autres. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous allez bien ? Est-ce que ce matin, vous êtes en condition morale pour travailler ? C'est aussi ça le leader. Bien sûr. C'est vrai qu'on donne les tâches, mais en même temps, derrière, ce sont des êtres humains avec qui vous bossez. Il faut souvent aller vers eux de façon... sans demander pourquoi, 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 mais juste, est-ce que vous allez bien ? C'est une question qui peut être un élément déclencheur, motivateur. Vous ne pensez pas ? Tout à fait. Le leader doit pouvoir voir, pouvoir voir les autres, voir les difficultés, voir les faiblesses. Le leader doit pouvoir entrer en contact, toucher les autres. Certains, dans leur lieu de travail, quand ils arrivent le lundi ou tous les matins, décident de saluer leurs collaborateurs. Donc, c'est le contact. Le leader doit pouvoir... C'est important. Tout à fait, c'est très important. Être en contact avec ses collaborateurs ou avec les membres de son équipe. Le leader doit pouvoir écouter. Donc, il voit, il touche, il écoute. Il faut qu'il ait une bonne écoute. Le leader doit pouvoir parler aux autres. Donc, utiliser les cinq organisations pour communiquer avec son équipe et pour les motiver. Il peut avoir des situations, comme on l'a dit tout à l'heure, tristes, où le leader doit pouvoir montrer qu'il compatit. Tout à fait, montrer qu'il compatit, qu'il n'est pas différent des autres. Qu'il n'est pas froid. Tout à fait, qu'il n'est pas différent des autres, qu'il a aussi des émotions. Mais, malgré cette situation, il doit réussir à se relever et à relever son équipe. C'est tout. C'est vraiment aller au contact. Et à ce moment-là, vous aurez une équipe dynamique, superbe, motivée à réaliser vos objectifs. Communiquer avec eux, les écouter, les entendre, partager. Quand vous dites communiquer avec eux, ça veut dire... Et vous avez insisté tout à l'heure, vous avez dit savoir écouter. Alors, revenons sur ces deux notions. Communiquer avec eux et savoir écouter. La communication, vous le savez, c'est envoyer un message. Le message doit être décodé par celui qui est censé recevoir. Lui aussi doit pouvoir vous envoyer un message que vous devez pouvoir décoder et comprendre. Donc, pour communiquer avec un membre de son équipe, vous devez d'abord connaître ce dont il a besoin, savoir de quoi il a besoin. Vous faites quoi ? Vous allez vers lui ou il vient vers vous ? Dans les deux sens. Mais le leader doit toujours pouvoir savoir de quoi a besoin le membre de son équipe, savoir quelles sont ses difficultés, savoir quels sont ses projets. Généralement, en entreprise, en fin d'année, on fait des évaluations. Comment le collaborateur a travaillé ? Comment est-ce qu'il a réussi ? Et de quoi a-t-il besoin pour être mieux performant ? Donc, il faut qu'il y ait des communications régulières avec les membres de son équipe et pouvoir ensemble trouver les moyens pour que... Donc, il les connaît en fait ? Tout à fait. Il connaît les forces et les faiblesses, les compétences de chacun ? Bien sûr. Les crises aussi de chacun ? Bien sûr. Bien sûr. Et parfois, le leader doit savoir quelles sont les difficultés familiales de son collaborateur parce que parfois, les difficultés... Peuvent évidemment interpérer au travail. ...influencer les performances du collaborateur. Et vous avez dit qu'il doit savoir écouter. C'est quoi savoir écouter ? Savoir écouter, c'est dresser son oreille. C'est regarder... Savoir écouter, dresser l'oreille. On peut enfin ouvrir ces deux termes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'il réussisse à observer. Observer son collaborateur. Il faut qu'il écoute tous les mots que le collaborateur dit parce que tous ces mots rapportent ou ramènent à un sujet principal. On peut savoir à partir de ce que le collaborateur dit s'il est faible, s'il peut se relever ou alors s'il a des ambitions dans la vie. Donc, on peut écouter son collaborateur et surtout en étant très proche de lui, en ayant des communications très fréquentes avec ce membre de l'équipe et pouvoir à la fin réussir à le faire sortir de la situation. Merci d'être venu. Je vous en prie. Vous êtes Patrice Bleué, communicateur ingénieur en marketing et stratégie relations clients. Avec vous, nous parlions de comment s'exprimer un leader ou le discours du leader. Merci et excellent mardi à vous. Merci à vous, Christelle, et à très bientôt. Merci. Comme transition, nous partons au stade de la haute fréquence. C'est qu'il y avait dans la haute fréquence, il 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 y avait dans la haute